on a fait la guerre mais les batailles continuent partons pour la cité la ville de holis alors notre objectif dans l'histoire pour rappel c'est plutôt d'aller par ici rappel parce qu'on doit protéger une ville qui est par par là mais nous avons dans la ville de holis une petite sanette bonus merveilleux n'est ce pas pour avoir cette sanette il faut que vous ayez un niveau de 3 ou plus en affinité de 3 à 4 ou 5 en affinité avec toutes les héroïnes de la troisième génération donc la vigne à reina et noah mesdames l'heure de notre réunion est presque arrivé devrais-je vous montrer le chemin jusqu'au oh j'avais dit que nous devions avoir notre réunion où est-ce qu'elle se cache où est-ce qu'il y a la moindre vilaine fille par ici cette salle a l'air plutôt sans dessus dessous pour une pièce utilisée uniquement par les femmes je ferais mieux de faire un petit peu de ménage avant que d'autres yeux ne voient ça ou bien leur réputation serait souillée pour toujours je vais bien sûr faire que du nettoyage c'est tout je jure sur l'honneur de mon père que je n'ai aucun motif ultérieur pas même le motif ultérieur le plus petit alors nous avons un choix entre peut-être que je devrais m'arrêter là peut-être que je vais m'empêcher de faire cela ou bien que le nettoyage commence alors nous allons prendre la première option peut-être que je devrais ne pas faire cela il va mettre fin à l'événement hein bon voilà par contre sachez que si vous n'êtes pas intéressé par la run parfaite je n'ai pas trop ce mot parfait mais en tout cas la run qui vise la true end et le maximum de scénettes et que vous avez envie de vous marrer un peu vous avez d'autres choix qui sont disponibles après le nettoyage commence et qui amène du coup à différentes conclusions sur cette petite scénette peut-être que je devrais me refreiner ne pas faire ça parce que je me dirige un petit peu plus du côté de la lumière et ce qui va également nous attirer les faveurs de ces dames à un moment Thomas tu sais peut-être que tes motivations sont plus je ne peux pas risquer d'être vu et par extension de parasité de remplir mon destin et donc de de continuer ma lignée ah quelle ma chance je veux dire il vaut sans doute mieux que je ne touche rien ah Thomas quitte tes otages beaucoup en plus c'est pour ma lignée donc c'était une petite scénette bonus et nous avons une autre petite scénette bonus qu'on va pouvoir se faire il faut retourner au niveau de de la neige c'est par où ? c'est par ici c'est assez loin il faut la voir celle-là du côté de Shardbell Snowfield vous avez une scénette bonus si vous avez Noah avec un niveau d'affinité de 3 ou plus je crois que je ne m'habituerai jamais à ce froid pas que je le souhaite parce que dresser le camp dans un tel endroit ne vous fait pas peur pour vos vies pourquoi ne pas aller au lit avec une autre personne pour se réchauffer lors de ces froides nues agissez maintenant et nous inclurons une tendre embrassade afin de vous maintenir en sécurité et et avec une bonne chaleur et ce gratuitement limité à deux personnes ce vent ce vent constant alors vous comptez m'ignorer est-ce que je ne peux pas recevoir ne serait-ce qu'une petite réponse sarcastique ah bien sûr je vois maintenant vous souhaitez que je glace à en mourir est-ce que je suis si remplaçable non tes discours incessants tes paradages incessants m'ennuient je ne peux qu'espérer que le froid te glacera suffisamment pour que tu la fermes nous ne devrions pas rester ici et glacer avec lui venez revenez revenez ah vous n'allez pas me laisser là ah ah je dois admettre que tu as été des plus coopératifs jusqu'à présent mais je ne suis pas impressionné par ton incapacité à comprendre tes propres sentiments et encore moins l'impact de tes actions si tu te mens à toi-même peut-être que ça ne deviendra plus un mensonge au bout d'un moment oh tes propos bien profonds tu as trouvé un endroit où tu pourras vraiment être toi-même peut-être qu'alors tu trouveras tes réponses va maintenant une façade ce comportement seulement l'autre jour j'étais entouré par des gobelins mais alors que je pensais que ça a été très certainement terminé de moi qu'est-ce que tu mijotes par ici pourquoi est-ce que tu es là trop mal pendant combien de temps est-ce que tu étais là combien de temps je vais aller tout juste derrière quand tu as la raison de ma présence peut-être qu'une intervention divine est la meilleure réponse dans tous les cas tu es rarement seul qu'est-ce qui t'a amené à rechercher une telle solitude je suppose que tu as raison là encore j'imagine que tu ne t'attendais pas à ce que je sois du genre à écrire des lettres non plus c'est inattendu peut-être mais pas des plaisants en fait je suis plus intéressé par le destinataire de cette dernière et bien entendu tu es fourtrondée dans les affaires des autres comme d'habitude c'est plutôt adorable alors tu arriverais à savoir pour qui est cette lettre est-ce que tu veux y regarder tu veux jeter un coup d'œil alors nous avons le choix entre trois options oui en vérité je souhaiterais y jeter un coup d'œil peut-être que je ne devrais pas enfin qu'il vaudrait mieux que je ne le fasse pas ou je ne sache pas ou bien je m'excuse pour mon intrusion et nous allons choisir la deuxième option peut-être que il vaudrait mieux que je ne gîte pas un coup d'œil moi-même ce qui nous fait nous diriger grandement vers l'obscurité et qui nous fait gagner en affection pas pour tout le monde globalement tout le monde nous aime c'est incroyable Lavinia monte avec ses amis au niveau d'affection 5 je ne devrais pas te forcer je suis peut-être dense mais je ne suis pas un tel imbécile si tu souhaites avoir une vie privée elle est à toi tu essayes peut-être de me décevoir mais quand tu présentes les choses de cette manière je ressens comme l'envie de te montrer ça je suppose que tu peux y jeter un coup d'œil Thomas mais tu dois me promettre que ça reste un secret d'accord je serais bien trop embarrassé de montrer cela à n'importe qui d'autre je resterai aussi si dans ce qu'une tombe qu'une pierre ici et aussi si un seul qu'une tombe sur ce sujet alors devrions-nous y jeter un coup d'œil comment te sens-tu est-ce que tu manges correctement ta grande sœur est à nouveau tombée sur son lot de problèmes est-ce que cette lettre est adressée à un enfant à mon petit frère ou quelque chose comme ça j'avais grandi dans un orphelinat et l'un des enfants était plutôt faible il était tout le temps malade et n'avait jamais le droit de jouer d'or alors au lieu de cela je lui ai parlé de mes aventures et ça l'a rendu très content en vérité je suis devenue une aventurière aussi pour toutes ces histoires que je lui raconte ou à cause de toutes ces histoires que je lui raconte je le vois rarement ces jours-ci et du coup je lui écris ces lettres à la place il doit penser que c'est une bien piètre excuse pour une sœur je me suis souvent demandé pourquoi tu récoltais une si vaste quantité de trésors quand tu dis que tu n'en as absolument pas le besoin alors Folina était d'une grande aide pour moi je ne suis peut-être pas une bonne sœur mais je dois bien faire ce que je peux ah mais ne va pas te faire de mauvaises idées j'adore l'aventure mon frère m'a tout juste inspiré ah non alors maintenant c'est pas un air aussi sombre ça a l'air ou aussi aussi grave ça a l'air étrange étrange ? je peux être sérieux tu sais bon et bien je suppose que je suis qui je suis au bout du compte c'est la seule personne que je peux être je ne peux pas vivre ma vie en me mentant à moi-même arrête quand tu es si sérieux ça me fait battre la chamade à mon coeur je ne peux pas dire que je regrette de faire battre la chamade à ce dernier mais tu dois me promettre de ne jamais oublier qui tu es toi-même d'accord si des aventures sont sur lesquelles besoin j'ai moi-même quelques petites histoires de mon enfant qui pourrait étendre ton répertoire des histoires quant à l'endroit où tu étais avant et bien je suppose que si tu souhaites me les raconter alors pourquoi pas alors laisse-moi te raconter mes meilleures histoires jeune dame c'est une jolie salle toujours plus d'ésotérique bouc toujours plus de combo co 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 combo ce qui nous amène ici non oui et qui nous amène au niveau du passage de vovokas et ensuite on aura la forteresse de bakumui ça sera pour le prochain épisode je sais plus si bakumui est aussi grande que geek gazé je pense pas j'espère pas parce que c'était quand même très grand même si les combats se sont très bien passés dans la forteresse je vais sauvegarder et je vais tester ensuite cette histoire de proof of valor j'aimerais voir ce que ça fait je n'ai jamais essayé ça j'en ai 18 essayons par exemple sur hélice donc on rappelle proof of valor c'est utilisé pour améliorer la classe d'un personnage utiliser cet objet révèle les capacités cachées du personnage ça ne peut pas être utilisé sur les monstres hélice actuellement sa classe c'est aux elfs c'est à partir du niveau 50 je crois qu'on peut les utiliser ah elle devient une prêtresse de la lumière et c'est ce qui permet d'avoir le troisième extra skill des personnages c'est aussi pour ça que ça peut être utilisé sur les monstres les monstres ont directement trois extra skills les personnages on va dire standards ont un premier extra skill tout de suite un deuxième en montant de niveau et un troisième avec le proof of valor on a accès à ces rejuvenations et une augmentation des statistiques et des AP aussi oh la vache tu es tapé beaucoup ça augmente ça a augmenté sa force et sa vitalité oh ces mouvements aussi oh la vache le rang de l'unité a également augmenté ah oui c'est vrai ça augmente un autre truc je vais vous montrer avant de faire les autres switch info ça permet d'accéder à deux emplacements dans les unit slots de compétences en gros il y a deux emplacements qui sont cachés de base pour tous les persos qui ont comme vous voyez ici des types déjà définis genre lumière haut pour Elise je crois que le seul type qui est le seul personnage pour lequel c'est pas encore défini c'est je crois Léonard ou Ladius peut-être aussi parce que ça dépend de la mère ou de la grand-mère au niveau des protagonistes des Vessel Spirit mais en dehors de ça tout le monde a ces deux types déjà prédéfinis mais par contre c'est caché et on peut les utiliser à partir du moment où les persos se retrouvent à changer de classe c'est un truc que j'avais jamais fait je suis très content on va faire ça sur les persos qui ont atteint le niveau 50 vu que j'ai quand même beaucoup de proof of valor donc ça devrait le faire même si on va choper d'autres persos encore plus tard Zerva c'est disaster c'est peut-être c'est quelque chose à chaque fois il devient Black Fang c'est quoi ? c'est un crow ou une griffe noire griffe sombre il a gagné lieu aussi en force en vitalité en chance et un point de mouvement et des PV bien sûr à chaque fois aussi et des AP aussi à chaque fois j'oublie mais c'est très intéressant pour les AP aussi charrona j'ai une strider elle a plan nebula stream force vitalité ah c'est tout sauf l'intelligence à chaque fois quasiment ok super ensuite ensuite alors la Vignia Feina c'est entre guillemets potentiellement dommage parce que la génération suivante elles seront plus là à moins que je paye la marionnette machin du coup j'hésite un peu mais à l'autre côté j'en chopperai sûrement avec des titres aussi des choses comme ça donc je pense que ce soit vraiment grave alors allons-y 100 nobles on la prend carnage drive elle c'est vitalité agilité chance mais pas la force Feina Freelight S explosion elle c'est uniquement vitalité force ok plume meister refluse glim vitalité force également ok oups je peux voir s'il y en avait d'autres il s'est déjà fait donc les autres sont pas encore au niveau 50 il y en a encore 12 c'est plutôt pas mal cool donc j'ai un petit peu d'équipement à faire ma foi on a gagné terre et ténèbres alors on va faire ça et shadow attack je pourrais lui mettre capture aussi mais déjà avec avec Zerva ensuite ici Ice Vein je pourrais lui mettre un truc genre augmenter la précision ou la l'esquive parce qu'il y a déjà beaucoup d'attaques de toute façon à moins d'avoir une combo qui demande Thunder Spike on peut mettre ça du coup Sharona c'est stamina et c'est tout stamina c'est moyennement excitant quand même Feina on a de la lumière en plus je pourrais mettre un autre résurrect ça je pourrais aider xp je pourrais mettre un impuls rime je pourrais mettre le glass d'acier on va mettre ça et ça j'ai déjà non j'ai plus d'ascension sur elle je ne peux pas m'amuser à faire ça on va mettre le glacier derrière certainement certains que je rebosserai regardant les combos ce genre de choses mais on changera d'équipe ensuite inutile de trop se prendre la tête je crois qu'il y a 912 912 c'est le poil c'est quand même incroyable ok cool c'est bien sympa oui j'ai pas vérifié les coups mais enfin les nouveaux les nouveaux coups les extra skills les derniers là mais à mon avis ça coûte 150 c'est ça 250 pour la vache par contre ça fait très mal mais 50 AP c'est pour ça qu'ils augmentent leur AP aussi parce que sinon tu ne pourras jamais les utiliser à chaque fois c'est 250 c'est 50 ok un truc que je sortirai sûrement jamais qu'on se le dise c'est cool que ce soit de type extra spécial parce que j'utilise beaucoup le spécial ça m'entraîne pour son ultime ulti très bien on a déjà sauvegardé c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux